chers amis bonsoir mon système wifi ayant des problèmes notamment de réseau je suis obligé d'utiliser mon téléphone portable donc avec une qualité de vidéo moindre il faut s'adapter et donc c'est pour ça que j'étais absent des live pendant quelques jours ce soir à partir d'un fait d'actualité vous savez que j'aime bien illustrer mes propos par l'actualité je vais vous parler de l'esclavage l'esclavage des noirs parce que l'esclavage est une notion qui est totalement halal c'est à dire autorisée permise parce que le prophète l'homme parfait qui était le prophète le pratiquait et donc c'est quelque chose c'est une notion qui est totalement normale pour la charia on ne vous le dira pas mais moi je vous le dis et vous pouvez le vérifier je ne dis pas de bêtises et alors il s'est passé un événement à cergy à cergy alors une sombre histoire je ne sais pas trop qui a commencé qui était le pour les protagonistes mais donc il ya un livrant de pizza qui était je pense noir qui s'est fait agresser et donc une autre personne qui a voulu s'interposer et qui était noir et semble-t-il l'agresseur donc qui était algérien d'après les informations que j'ai mais encore une fois c'est une affaire très 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 confuse mais à prononcer des paroles qui elles sont certaines et qui il a dit les algériens nous on vous a vendu pendant 800 ans comme du bétail texto vous pourrez compte vous pourrez confirmer ça par la presse et voir un petit peu tout ce qui s'est passé dans cette soirée et je rebondis sur ces événements qui montrent d'abord évidemment que le vivre ensemble c'est quand même quelque chose qui est extrêmement difficile avec des populations de ce genre là et pour vous parler de l'esclavage parce que l'esclavage a été pratiqué pendant des siècles l'esclavage sur les noirs d'afrique a été pratiqué pendant des siècles par les arabes aux musulmans et on ne vous en parle jamais ça a duré beaucoup plus longtemps que la traite transatlantique qui est le fait des européens et bien entendu on nous reproche toujours cette traite ce qui est évidemment dommageable mais on ne parle jamais de la traite arabo musulmane on ne parle jamais de la traite intra africaine c'est à dire que les tribus les tribus noires d'afrique certaines étaient des esclavagistes et vendées faisait du commerce d'esclaves voilà alors vous souvenez sans doute que madame taubira n'avait pas voulu quand on a parlé donc de la mémoire de l'esclavage n'avait pas voulu donc qu'on mette sur les épaules des pauvres petits musulmans qui sont en france des jeunes musulmans la culpabilité de cet esclavage donc arabo musulman qui a duré des siècles et comme je vous disais qui dure toujours on le sait par exemple le chantier le chantier de la coupe du monde de football en 2022 en 2022 a fait appel à des gens qu'on ne peut pas qualifier d'autre chose que d'esclaves puisque il y aurait eu d'ailleurs 6200 morts au dernier comptage et ces personnes donc qui sont en recherche de travail on leur enlève leur passeport on les fait travailler de façon totalement disproportionnée et et donc comment appeler ça sinon de l'esclavage et voyez les bonnes consciences c'est à dire qu'on fait peser sur la poitrine des européens la faute c'est ma faute c'est ma très grande faute donc l'esclavage donc qui s'est pratiqué dans la traite transatlantique et on ne parle jamais des autres c'est à dire qu'il ya une distorsion tout cela pour nous donner mauvaise conscience alors que dans l'esprit de la charia dans l'esprit du halal l'esclavage est toujours autorisé toujours permis voyez chers amis comment à partir de notions qui sont tout à fait simple on a pu on a pu donc faire on peut on peut voir on peut voir que cette notion de halal est une notion perverse c'est une notion qu'il faut absolument éradiquer parce que le halal c'est la charia et la charia est incompatible avec notre pays voilà chers amis ma vidéo de ce soir partagez la faites connaître ces événements parce que aucun média ne l'analysera comme je l'analyse pour en tirer la substantifique moelle bonne soirée chers amis on 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 Sous-titrage FR ?